Quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père un ordinateur. Puis, dans ce temps-là, c'était chez Radio Shack, on avait pu avoir un Coco 3, donc un Tandy TRS-80 Color Computer 3. C'était très de base, il y avait des cassettes de jeu, mais aussi on pouvait programmer, c'était dans le langage « basic » à l'époque. J'ai fait les petits exercices, puis c'est là que j'ai commencé à me passionner pour le développement logiciel. Ce que vous pouvez apercevoir derrière moi est l'édifice qui abrite CGI, une entreprise de technologie de l'information qui a pris naissance ici et qui rayonne bien au-delà des frontières canadiennes. À ce jour, CGI emploie plus de 31 000 membres dans 125 pays, situés en Amérique du Nord, sur le continent européen et en République de l'Inde. À la base du développement des affaires dans ce domaine, l'ingénieur informatique est le maître d'œuvre des solutions logicielles. Pour en savoir davantage sur cette profession, nous avons rencontré M. Patrick Latour, concepteur et gestionnaire de projet. L'entrevue a été réalisée dans un laboratoire en informatique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Décrivez-nous sommairement le métier d'ingénieur en informatique. En résumé, un ingénieur en informatique a deux volets. C'est principalement celui de concepteur de logiciel, donc la programmation, et l'autre, de concepteur de circuit, de matériel informatique ou bien même de périphérique. Pour le volet logiciel, celui que j'ai choisi, c'est vraiment le développement des algorithmes. Donc, à l'intérieur d'un programme, on peut décrire entièrement comment il se déroule, dépendamment des entrées que nous obtenons, et décider des sorties que nous allons avoir. Donc, si on peut penser, si on couple les deux volets, le logiciel peut faire interagir le clavier, donc les entrées, et la sortie, on a l'écran. Donc, pour un ordinateur de base, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on joue avec des équipements très technologiques de haut niveau, que ce soit en usine, que ce soit des avions, que ce soit toute technologie, en fait, qui utilise ces programmes-là. Parlez-nous de vos tâches. Qu'est-ce qui se passe dans une journée de type chez CGI à titre de programmeur informatique? Donc, le matin, quand on arrive, on commence par vérifier nos courriels, toujours. Ensuite, on étudie où on est rendu dans nos dossiers. Donc, on a souvent plusieurs programmes à faire en même temps, avec plusieurs clients. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est bien sûr de suivre chacun de nos dossiers avec les clients. Ensuite, on continue le développement, on travaille fort, on découvre les nouveaux algorithmes, on analyse ce qu'on a à faire, on s'assure que tout fonctionne bien avec une série de tests clairement identifiés, ce qui permet d'être certain que le programme qu'on conçoit parvient à faire la tâche pour laquelle on l'a demandé. Vous parlez beaucoup d'analyse, mais comment ça se passe du côté chef d'équipe chez CGI? Chef d'équipe, ça inclut plutôt la relation avec les clients, le suivi avec eux de chacun des dossiers, l'attribution des tâches à chacun des membres de l'équipe et aussi la supervision de ce qu'ils font toute la journée. Donc, chaque dossier qui entre dans l'équipe, on a à l'attribuer, aider la personne de l'équipe qui a à travailler dessus, mais aussi de suivre avec lui et de vérifier tout ce qu'il fait. On peut, on pourrait dire, une vérification de la qualité. Est-ce que c'est difficile d'évoluer dans une profession où il faut coiffer deux chapeaux? C'est pas simple toujours, ça demande beaucoup d'énergie, surtout de la rigueur, parce que quand on fait du développement, donc de la programmation, en même temps que les tâches de chef d'équipe, on doit s'assurer que les deux sont toujours bien faites, ce qui parfois peut impliquer un petit peu de travail le soir, mais c'est toujours très intéressant d'y parvenir. Vous me parlez de rigueur. Est-ce qu'il y a d'autres qualités essentielles pour être ingénieur informatique? Oui, effectivement. Il faut avoir un sens de l'organisation, parce que tout ce qu'on conçoit, autant au niveau logiciel que matériel, doit être organisé de manière à être le plus facilement possible, maintenable par la suite. Une autre des qualités principales, je dirais, c'est d'avoir une bonne logique, un sens mathématique très développé, puisque en informatique, ce qu'on contrôle, ce sont des zéros et des unes. Il faut être assez créatif. Donc, dans les analyses que l'on fait, on essaie de trouver comment faire pour répondre aux besoins du client. Tout ça, c'est une bonne analyse, mais surtout de la créativité dans le sens, découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec les données disponibles. Ensuite de tout ça, il faut aussi être très débrouillard dans le contexte où les technologies sont vastes. Il y a énormément de choses à apprendre, puis c'est ce qui rend cet emploi-là très intéressant. Parlez-nous d'un projet, d'une réalisation dont vous êtes particulièrement fiers. Je travaille actuellement dans le monde SAP, qui est un ERP, un Enterprise Resource Planning Software. En français, c'est un progiciel de gestion intégré. En gros, c'est un système qu'une compagnie utilise pour gérer à peu près tout ce qu'il y a dans l'entreprise. C'était vraiment d'implanter ce nouveau module-là, d'apprendre chaque programme, chaque parcelle d'informations qu'on pouvait en retirer. Puis ça a été un bon défi. On a travaillé très fort pour y parvenir, mais une fois qu'on a réussi, que le client nous dit « c'était vraiment très bien, le projet s'est bien passé, j'ai adoré travailler avec vous », c'est là qu'on en retire le plus. Puis on est très confiants que dans l'avenir, ça va se reproduire. Est-ce que c'est un métier qui est passionnant? Oui, parce que, comme je venais de le dire, il y a beaucoup de défis à l'intérieur du métier d'ingénieur informatique. À chaque fois qu'on a une demande, c'est toujours nouveau. On va chercher de la nouvelle information, on apprend à chercher, on développe souvent avec des nouvelles technologies aussi, parce qu'il y a plusieurs langages informatiques, il y a plusieurs plateformes en informatique. Maintenant, il y a les réseaux qui sont inclus dans tout ça, donc que ce soit sans fil, avec fil, toutes les infrastructures que ça implique. C'est vraiment très intéressant de découvrir tout ça et y travailler à temps plein. C'est des études qui sont assez difficiles à réaliser. Quelles ont été les pires embûches? Les pires embûches, je te dirais que c'est la rigueur qu'il faut que tu t'imposes à toi-même pour être capable de réussir. En plus de tout ça, il y a le fait qu'il y a beaucoup de concepts à assimiler. Donc, au cégep, on en avait vu une partie. Maintenant, à l'université, on voyait beaucoup plus grand, on couvrait plus de terrain. Puis tous ces concepts-là, il faut que tu t'assures de les maîtriser pour pouvoir les utiliser ensuite, je dirais. C'est d'assimiler tout ça, être capable de le mettre en pratique, de bien réfléchir à tout ce qu'on a appris, donc autant les mathématiques que les méthodes d'analyse, la programmation, tout mettre ça ensemble pour parvenir à tes fins. Vous me parlez de mathématiques. C'est souvent ce qui va bloquer les jeunes à poursuivre en informatique. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, qui est très important? Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est très important. Parce que l'informatique, à la base, ce sont des mathématiques. Donc, tout ce qu'on voit maintenant, si on regarde à plus haut niveau, les jeux, si les gens pouvaient voir tout ce qu'il y a en arrière de ça, le volet mathématiques, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire. Parlons un peu plus de CGI, de l'entreprise. Pour permettre d'assurer la croissance de CGI dans la région, c'est quoi la main-d'oeuvre spécialisée qu'on demande dans les bureaux d'ici? On a besoin de beaucoup de programmeurs-analystes, autant au niveau mainframe, donc les ordinateurs centraux, ce qui est plus ancien, que des technologies objets, donc le .NET, C++, etc., le Java. Ensuite, on a besoin d'administrateurs de bases de données, principalement en Oracle, mais aussi en Microsoft SQL Server et d'autres technologies connexes. On a besoin aussi de conseillers d'assistance. Donc, ici, chez CGI, on a un centre d'assistance. Ce sont des gens qui répondent aux appels d'usagers, d'entreprises d'un peu partout au Québec et même plus loin, aux États-Unis, je pourrais même dire à travers le monde. En O2, il y a des conseillers de niveau 2, qu'on appelle, donc ça peut être pour résoudre des problèmes plus complexes. Aussi, il y a un volet administration, Unix, Linux, qui est en demande. Donc, la plupart de ces postes-là sont récurrents, donc on en a besoin. Et pour combler ces besoins d'embauche-là, est-ce que vous avez besoin de recruter à l'extérieur de la région? Effectivement, parce que les ressources que l'on réussit à trouver dans la région ne suffisent pas à répondre à la demande. En me promenant sur le site Internet de CGI, je voyais qu'il y avait un onglet « Carrière » avec des emplois qui sont offerts. Qu'est-ce qui se passe quand ces emplois-là ne sont pas comblés? Malheureusement, ce sont les équipes déjà en place qui doivent absorber la tâche supplémentaire. Et parfois, quand ça dépasse les limites du raisonnable, on doit faire appel à d'autres unités d'affaires de CGI. Donc, des ressources qui travaillent déjà pour CGI, mais dans d'autres villes. En terminant, selon vous, quels arguments on pourrait évoquer pour convaincre un jeune de choisir cette profession-là plutôt qu'une autre? Développer vos connaissances. C'est très important, puis c'est très intéressant surtout. On est à l'aube de cette technologie. On a commencé à la maîtriser. Maintenant, il faut la pousser beaucoup plus loin. Il n'y a aucun doute que ça va continuer, que c'est des carrières exceptionnelles qui vous attendent. Il ne faut surtout pas hésiter à embarquer là-dedans. Merci beaucoup, M. Latour. Ça m'a fait grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada